Alors comme vous le savez il y a le film Venom qui va sortir d'ici deux mois maintenant puisqu'il va sortir en octobre Et pour le coup je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite piqûre de rappel sur qui est Venom Alors désolé pour ce setup un petit peu bordélique mais il se trouve qu'en ce moment je suis en France pour rendre visite à mon père Et pour le coup je fais un petit peu avec les moindres du bord et les moindres du bord c'est ça c'est ma chambre de quand j'avais 15 ans Voilà ceci étant dit on va en revenir avec Venom et qui est Venom Et bien Venom c'est un symbiote c'est un Klintar de la planète Klintar L'origine des symbiotes est aussi vieille que l'univers puisque un petit peu avant la création de l'univers il y avait un dieu qui s'appelle Knull Et qui veillait sur le néant Evidemment elle a pas spécialement apprécié la création de l'univers avec les célestes qui disséminait la lumière et la vie un petit peu partout Pour le coup et bien il a plongé sa main dans son ombre et en a sorti le premier symbiote Auquel il a donné une forme d'épée et qu'il a utilisé pour commencer à tuer les célestes Sauf qu'au cours d'une de ses batailles en fait et bien il s'est fait vaincre et pour le coup il est resté plusieurs siècles inanimé sur une planète Jusqu'au moment où en fait il s'est rendu compte qu'il pouvait lier sa propre substance, celle qu'il avait utilisée pour faire l'épée Donc il pouvait lier cette substance à d'autres êtres Et en fait à travers ça il pouvait profiter de la force de ces êtres et puis en plus il pouvait les contrôler et puis obtenir des informations un petit peu partout dans l'univers Pour le coup et bien en fait il a créé une armée de symbiotes et il a commencé à reconquiller l'univers Jusqu'au jour où il arrivait avec le symbiote dragon sur terre et là et bien il s'est confronté à Thor et il a perdu Pour le coup et bien sa défaite contre Thor a fait que ça a rompu le lien psychique qu'il avait avec les symbiotes Et qu'il utilisait pour les contrôler et les symbiotes complètement perdus d'avoir perdu leur roi se sont liés à d'autres autres Et là en fait ils ont découvert des valeurs comme la bonté, la générosité et l'honnêteté Pour le coup ils ont voulu se repeindre de tout le bordel qu'ils avaient foutu dans l'univers Et ils ont donc commencé par emprisonner Knull au centre de la planète C'est à dire qu'en fait les symbiotes se sont unis les uns aux autres Et ils ont fait une planète, la planète Klintar qui dans le langage symbiote veut dire cache parce que justement c'est la prison de Knull En plus de ça et bien en fait ils ont choisi des hôtes qui étaient dignes pour former le corps des agents du cosmos Qui a pour but justement de protéger l'univers Et c'est là où en fait on en arrive à Venom Donc Venom est en fait le 998ème symbiote à être né Sauf qu'en fait il a pas eu de bol parce que le premier hôte auquel il a été lié S'est en fait montré indigne Et c'est à dire qu'en fait le gars dès qu'il a vu les pouvoirs qu'il avait Il est retourné sur sa planète d'origine et il y a massacré tout le monde Donc dès le départ Venom a connu la violence et la cruauté Sauf que les symbiotes sont très regardants justement Dû au crime qu'ils avaient fait dans le passé sur ce genre d'agissement Ils ont donc ramené Venom sur Klintar Où ils l'ont purifié Mais comme ça s'est pas super bien passé Mais en fait ils l'ont enfermé dans une cage qu'ils ont balancé dans l'univers Et c'est là où on en arrive aux guerres secrètes Alors je vais pas rentrer dans les détails des guerres secrètes Mais en gros les guerres secrètes c'est un gars qui s'appelle le Beyonder Qui a récupéré des héros, des super vilains Il les a tous outils sur un monde Et ils sont mis sur la gueule pendant quelques temps Sauf que c'était justement le monde Où avait atterri la capsule de Venom Et c'est là où Venom a rencontré son deuxième hôte Qui n'est pas Spiderman Mais Deadpool Et oui parce qu'en fait Deadpool était sur Battleworld Il a rencontré le symbiote Il a trouvé ça sympa Sauf que Il a eu peur quand il s'est rendu compte que Venom était vivant et conscient Il s'est dit putain je vais le rendre complètement givré Parce que je suis moi-même givré Pour le coup il l'a remis dans sa cage Et en partant il a dit à Spiderman Bah écoute là il y a un truc pour éparer tes fringues Et c'est là où Spiderman a rencontré Venom Et il a eu enfin la célèbre tenue noire et blanche Evidemment comme on sait Bah ça s'est pas super bien passé entre Spiderman et Venom Parce que bah il y a un moment où Spidey s'est rendu compte Que Venom était conscient Était vivant et conscient Et puis qu'en fait il essayait de prendre le contrôle de Spidey Pour le coup il a été chercher de l'aide Chez les 4 Fantastiques Et c'est là qu'ils ont découvert qu'en fait Il était sensible à la chaleur et aux ultrasons Et pour le coup bon Je passais des tas Bah il a réussi à s'en départ assez Et c'est là où en fait Et bien Venom n'a pas trouvé Eddie Brock Mais il est revenu chez Deadpool Et là en fait Et bien ils sont restés quelques temps ensemble Sauf que bon Ils s'entendaient pas Et donc Deadpool a décidé de se débarrasser du symbiote Et c'est seulement à ce moment là Que le symbiote a rencontré Eddie Brock Alors qui est Eddie Brock ? Et bien Eddie Brock c'était un reporter Dont la carrière avait été ruinée entre guillemets Par Spider-Man C'est parce qu'en fait il avait raconté des salades Puis il s'était fait démasquer Pour le coup il en voulait à mort à Spider-Man Et Venom et bien s'est joint à lui Et donc c'est là où en fait ils sont vraiment devenus Venom quoi Les deux en le symbiote et Eddie Brock C'est ce que l'on appelle Venom Le symbiote en lui-même il a pas vraiment de nom Donc à partir de là Je vais pas trop rentrer dans les détails Parce qu'en fait c'est un petit peu long et ennuyeux Puis en fait en gros c'est une histoire de je t'aime moi non plus C'est à dire qu'un coup il est avec Eddie Un coup il veut plus être avec Eddie Enfin bref quoi C'est pas super intéressant Par contre le truc important c'est qu'il a quand même eu Un fils par reproduction asexuée Et que ce fils s'est lié à Clayton Cassady Qui est en fait un psychopathe complet Et l'union des deux a donné naissance à Carnage Qui est l'un des personnages les plus vicieux Les plus cruels du l'univers Marvel Aussi Lors de c'est la Life Foundation qui a extrait 5 autres Petits de Venom pour essayer de faire des super soldiers Mais ça n'a pas super bien marché Et à un moment Et bien en fait Venom C'est quand même retrouvé lié Au colonel Eugène Flash Thompson Et là Et bien il arrivait à garder le contrôle Donc pour A travers des drogues Donc ils avaient fait une body armor Pour le colonel Et ça marchait pas trop mal Ils avaient bien à combattre le crime Etc Jusqu'au moment où en fait C'est Tony Stark Qui a demandé à Flash D'être en fait le correspondant Avec les gardiens de la galaxie Donc pour le coup Flash s'est retrouvé dans l'espace Et là Et bien en fait Venom a ressenti L'esprit de l'essin Qu'il a rappelé sur Clint Hart Pour avoir sa purification Donc il est retourné Et après ça se fait purifier Et bien en fait Il est devenu agent du cosmos Donc ce qu'il aurait dû être Depuis le départ Donc il a commencé à être Un héros Bon Après évidemment Ça s'est pas super bien passé Il est redevenu méchant Mais bon voilà C'est l'histoire de Venom Au final Il sera toujours plus ou moins Méchant Voilà Donc maintenant En termes de super pouvoir Et bien je veux dire Il en est quand même bardé Parce qu'il a quand même La force surhumaine Il a l'endurance surhumaine Il peut se régénérer Et il peut guérir son hôte Il a la mémoire génétique De son espèce Il a un instinct de protection De ses minots Il peut monter sur les murs Il peut générer de la toile Comme Spider-Man Il peut créer sa propre matière Et il peut la manipuler Pour lui donner Enfin la forme qu'il veut Il a le sens de détection Du danger Comme Spider-Man Et par contre Spider-Man ne peut pas Détecter Venom Avec son sens de détection Du danger Il a aussi des capacités De camouflage Il a des crocs Vénimeux Il peut se transformer Et s'étirer à volonté Il peut se déplacer D'un autre à l'autre Comme un parasite Et d'ailleurs Il peut parasiter La force de son hôte Il peut changer de forme Et en plus Il est résistant A la télépathie Rien que ça Donc voilà Bah écoutez C'est à peu près Tout pour Venom J'ai pété ma voix En faisant cette vidéo Je sais pas comment On l'a fait Là en fait Je sais c'est qu'à chaque fois Que je viens en France Je chope la crève Donc voilà C'était la fois Voilà bah écoutez Sur ce Amusez-vous bien J'essaie de vous faire Une autre vidéo Bah dès que je peux Peut-être dans la semaine Peut-être la semaine suivante Je reste ici jusqu'au 8 Donc ça va être un petit peu galère Allez amusez-vous bien